C'est un jeune joueur, mais qu'est-ce qu'il y a de beaux joueurs également à la FAD d'Abidjan d'ailleurs, leader du championnat ivoirien. Oui, cette équipe est leader du championnat ivoirien et depuis le championnat, elle a montré de la qualité dans son jeu. Elle a montré qu'elle a des joueurs de grande qualité. Pareil pour le Sporting Club de Gagnoua, tu as des vétérans, des joueurs guéris, mais eux aussi, ils sont très techniques. Donc on doit s'attendre à un gros match et l'entraîneur de Gagnoua l'a dit tout à l'heure, le bien-nommé Israël, on espère qu'il pourra amener cette équipe de Gagnoua à la terre promise. Ah oui, à la terre promise pour le Sporting Club de Gagnoua, classé 7e, on l'a dit, on le rappelle, avec 9 points. En cas de victoire, ce sera la 3e place pour le Sporting Club de Gagnoua, 3e place importante car ce sera le podium. Oui, c'est clair, ce sera le podium, d'où l'importance de cette rencontre pour les deux équipes. La FAD, tu dois garder son siège de leader et le Sporting Club de Gagnoua, qui a besoin de points pour remonter dans le classement. Victoire, c'est pratiquement 3e dans le classement. Donc c'est un match très important pour cette équipe et quand on connaît la qualité technique qu'on nous a montré depuis le début de championnat, on doit s'entendre un super match cet après-midi. Allez, en seul titre de champion de Côte d'Ivoire pour le Sporting Club de Gagnoua, c'était en 1976. Donc première équipe en Côte d'Ivoire de l'intérieur du pays à remporter en championnat. Pendant qu'on jette un oeil sur la compo de la FAD d'Abidjan. Les Lyons d'Abidjan alignent Andrin dans les perches et on aura bien sûr Messi Bombard à la pointe de l'attaque. Oui, c'est le buteur, c'est celui-là qui est chargé de concrétiser toutes ces belles actions maintenant de son équipe. Côté Sporting Club des Gagnoua, Foulish sera aligné, on aura 3 actes. On a besoin de rassurer ce déclat pour que ce championnat soit un très beau championnat. À la grosse concentration des Lyons d'Abidjan, est-ce qu'on s'apprête à dévorer le fromager ? Ah, ça va chauffer, parce qu'ils sont prêts, ils savent, ils sont conscients de la positionnement aujourd'hui dans ce championnat. Ils ont besoin de rester assis dans ce siège-là confortablement, donc ce sera un bon match à consulter. Et le masque de Moutibi Armand. Ça fait, c'est une belle histoire. Et c'est parti pour ce grand, grand match entre le leader du championnat ivoirien, à l'AFA d'Abidjan en tout blanc, face au classique 7e, mais l'un des calors de notre football, le Sporting Club des Gagnoua en bleu et jaune. William Togui talonne à d'abord son partenaire, Aïssan. Attention le jeune Aïssan qui retrouve Pacom Zouzoua, il peut frapper. Pacom, la première frappe, et c'est contré par Michel Vondo. Voici le premier signal côté Sporting Club des Gagnouaurs. Et on sent que ce match va aller très très vite. Il n'y a même pas eu de l'observation, Eric. Il a fait que ça part, il essaie de prendre de vitesse son défenseur. Voilà, le prochain intérieur, il y a effectivement faute. On voit les bras qui ont décollé. Il y a effectivement faute. C'est un bon coup franc, bien positionné, bien mis dans la surface. Ça peut être très dangereux pour le Sporting Club des Gagnouaurs. C'est Moussa Traoré qui va donc exécuter son coup franc. Lui également qui retrouve le goût de la Ligue 1 ivoirienne. C'est parti, Moussa Traoré, la tête. Et ça va passer juste au-dessus de la barre transversale. C'est la première alerte, c'est signé du Camournais. Où vont dans Michel, le coup franc de Moussa Traoré était bien emmené. Ah oui, on le voit, super bien l'envoyé. Et puis voilà, belle reprise, malheureusement, elle n'est pas cadrée. On ressort pour le Sporting Club. C'est le repartit, tout ça c'est un peu... Pas comme vous le vois, le contrôle parfait, le pas comme vous le vois, il a éliminé un partenaire, il va frapper du pied gauche. Et ça va passer à côté le meilleur joueur de Ligue 2. Sacré avec l'Ebê. Sacré bousculé mais ça revient à l'Ebê. Qui a lancé Vira, dans la surface, c'est Nago Vira, le centre. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas. Voilà comment ce match est passé. L'athlétique d'Ajame et... Angoran, c'est Rik du CW Sport. C'est Angoran qui a la maîtrise du ballon. Le centre d'Angoran pour Kofi, qui va frapper mais la frappe n'était pas puissante, elle était un peu ratée. Les équipes ont besoin d'avoir la même issue sur le milieu de terrain pour jouer. Récupération de William Togui dans les jambes du défenseur rafaliste. Togui avec Haïson, il va frapper sacré. Ils se sont un peu mélangés. Mais il la prend mal. Il se gêne un peu, lui il la prend, mais il la prend de l'extérieur. Siriek Uambi n'a pu faire la différence. Pendant qu'on lance à William Togui, la poitrine de William qui peut frapper. Et ça va passer juste au-dessus de la barre transversale. Un peu accéléré, avec grand bouté, ça ne passe pas. Mais Mouwondo va peut-être frapper, oui le Camerounais ! La frappe de Mouwondo Michel, qui est passée juste à côté. C'est Moussa qui va lever le ballon. La tête ! Au-dessus de la barre transversale. Ce n'était pas cette fois-ci Mouwondo Michel. Souleymane. Avec Zouzoua, pour Haïssan. Le crochet d'Haïssan, il est passé. Haïssan, il peut frapper du gauche ! Et ce sera stoppé net ! Haïssan ne maquera pas face à... Mouwondo Michel, cette fois-ci, qui sortira. Ils sont clairement en difficulté. Offensivement, ils n'arrivent pas pour du jeu. Parce qu'ils sont bouffés par le Sporting Club de Gagnoua. On n'est pas parvenu à marquer le petit but pour faire la différence. et face à elle, il y avait une équipe de la FAD d'Abidjan qui avait profité de quelques valléités, quelques possibilités pour inquiéter cette formation du Sporting. Oui, c'est vraiment dommage. Cette équipe du Sporting qui est rentrée... C'est parti pour la seconde partie de ce match entre Afaliste et Gagnolet. 0 à 0 pendant ce temps. Pas de but, on dira. La FAD et le sportif de l'EA. Dans ce grand match entre le leader et l'Hermittan. Oui, c'est notre plus grande expérience. Et puis, c'est la prière qu'on fait pour l'équipe. Il faut qu'on utilise la place. Gélébé, passe pour les jambes, pour le centre, la tête et la moitié ! C'est dedans ! Oui, l'ouverture de la marque. Signé William Togui. Le Sporting Club de Gagnoua qui permet donc à son équipe, sinon William Togui qui permet à son équipe tout de suite de mener à la marque sur cette tête-là. Le Sporting Club de Gagnoua qui permet donc à son équipe, sinon William Togui qui permet à son équipe tout de suite de mener à la marque. C'est l'abordage, on le voit. C'est super, il réussit à faire sur le côté. Super centre. Là déjà, il y avait occasion de but. Ce ballon-là, malheureusement, le montant ramène le ballon. Mais Togui était là, il était présent. Ah oui. On voit l'action. Togui, tu suis, tout de suite. Tu mets sa tête. C'est le buteur. Comment renard le surface. William Togui qui va plonger. On peut remettre la tête. C'est riche. Qui a décalé. Vira. Le contrôle pour garder le ballon de Vira. Ensuite, le centre. Togui. Et la tête du propre défenseur aphaliste va passer au-dessus de la barre transversale. Ils ont failli se tromper en défense. Dans cette défense des aphalistes. Ça revient encore avec Suleymane. On repart comme du doigt. La frappe. À côté, le Sporting Club des Gagnoua. Diézokora, Arlanguamene, Ben Badi. Il est passé le centre. Sur la frappe de Gagnon Joé. Voilà super quoi. Il est entré Gagnon Joé. Pour apporter le danger. Pour apporter comme ça les percussions. Et là, il se signale. Tout à fait bien joué. Voilà. C'est pratiquement un centre-tir. Voilà. C'est bien essayé. Retour de Gagnon. Ce sera tout simplement sur la frappe. Ah oui, non. Ça passera à côté. On la voyait presque. Ce qui vient un peu, c'est qu'il y a cette sorte de démocratie. C'est clair, c'est clair. Il y a des opinions. La sortie de William Togui, Eric. Ah quel match. Ça aurait été pour lui encore. Quatre buts cette saison. Pas terminé. C'est pas comme Zouzoua qui est à la baguette encore une fois. Sur le coup de pied arrêté. Le Gagnon Joé. C'est frappé. Pas comme Zouzoua bien frappé. Mais c'est pas Carminez ou Mahon qui va manquer sa prise. Encore une fois. Un petit quelque chose qu'on réclame derrière. Il n'y aura pas de pénalty. Et ça peut revenir. Ça fait tout à l'heure. Il a fait un match parfait. Et on voit bien l'action. Et on voit bien l'action moquée de Zouzoua. Encore Zouzoua qui est à la réception. C'est sûr. La dernière balle. En Vando va-t-il lancer Gagnon Joé ? Oui, Gagnon Joé a contrôlé le ballon. Qu'est-ce qu'il va se passer en cette fin de match ? Il a décalé son partenaire. Voici Zoumana. Zoumana qui va piquer un ballon pour Gagnon Joé. La série de mots a fait le retour. Messi Bomba. Gagnon Joé. En une deux. Le crochet de Gagnon. En 40 dans la surface. Messi Bomba. Légalisation. Non. Ce ne sera pas légalisation. On n'aura pas droit à légalisation dans ce match. Il est livré comme Messi. La fête de Dabijon. La fête de Dabijon ne connaîtra pas sur cette action. Légalisation. Mais qu'est-ce que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il avait vraiment l'occasion pour revenir dans ce match. Il avait vraiment l'occasion pour revenir dans ce match. Cette équipe. Palance-toi là. Ce n'est pas comme Zouzoa. Qui va en coeur avec ses yeux de corps. Avec sa fente. Il est passé. Pas comme le centre. Pour son partenaire Moïse. Lui également. Le crochet de Moïse. Qui va remettre le ballon sacré. Il fallait peut-être frapper. Et la frappe qui va s'en suivre. Il n'y aura pas de but. Mais quel match. Quelle fin de match. On l'avait annoncé pour être un match. Une fin de match de bonheur. Et c'est une fin de match de bonheur. Vous l'avez annoncé. Et le match est tout simplement magnifique. Ah oui. Un match plaisant. On voit. Il y a de la technique. Il y a de l'envie. Il y a de bons gestes. Avec Zouzoa. Resplendissant. On est gâtés cet après-midi. On attend de voir l'affaire. Mais ce n'est pas encore fini. Et là. C'est terminé. Oui. C'est fini. La fin de Nabidjan. Qui tombe. Pour la première fois. Dans ce championnat. Tombé. Le Fromager. Par le Sporting Club Les Gallois. Grâce à un homme. Grâce à un monsieur. Grâce à son excellence. William Dougie. Ah oui. Grand match. Grand match. On s'est vraiment régalé cet après-midi. La septième journal de l'idée. Tombe. On va dire. Je suis avec Lulia.